Musique Allez, allez ! Allez, asseyez-vous vite ! Et Camille n'est toujours pas là. Ça fait une semaine qu'on l'attend d'un autre établissement. Cet élève avait là-bas toutes sortes de problèmes. Maladies, absence prolongée, notes catastrophiques. Madame, Camille, c'est une fille ou un garçon ? Figurez-vous que je n'en sais rien. Ses parents ont décidé de le changer d'école et ça fait une semaine que je l'attends avec son dossier. Mais comme il est toujours absent, je ne sais toujours pas qui c'est. Est-ce que quelqu'un d'entre vous le connaitrait ? Mais madame, c'est Camille comment ? Camille Sanchez. Ça vous dit quelque chose ? Sanchez, c'est normal qu'il ne soit pas là s'il n'a pas de chaise. S'il vous plaît, je vais vous le noter au tableau. Sanchez. Z à la fin. Ok ? Oui ? Madame, on n'a qu'à regarder sur internet. Avec la chance, il est dessus. Bah oui, tout le monde est sur le réseau maintenant. Oulala, non mais moi, toutes ces choses nouvelles, là, les réseaux sociaux, tout ça, je... C'est pas du tout mon truc. Non, non, moi je suis restée à l'annuaire, alors... Ça veut dire que je suis pas du tout à la page. À quelle page l'annuaire, madame ? Nous, on sait, on peut essayer de trouver Camille si vous voulez. Et bah pourquoi pas ? Alors, exceptionnellement, je vous autorise à utiliser les tablettes et les téléphones portables. Mais alors, seulement pendant l'étude, hein. Et puis vous montrez après, d'accord ? Oui. Ok. Ouais, super. On va faire une enquête, alors. On va me retrouver Camille. Comme ça, sans qu'ils auraient une chaise. Bon allez, trêve de plaisanterie, on sort tous les classeurs de technologie. Moi, j'ai trouvé Camille Santier sur Facebook. Moi aussi, mais il n'y a presque pas d'informations. C'est sûr que c'est lui, il a 11 ans. Pourquoi tu dis lui ? Ça peut être une fille. Et euh... Y a pas une photo pour savoir ? Justement, non. Elle est bizarre, sa photo de profil. De profil ? Mais euh... C'est quand même bizarre de pas mettre une photo de face, c'est mieux, non ? Mais non, madame. Un profil, c'est ce qu'on met sur son statut. Oui, son âge, ce qu'on aime, ce qu'on fait. Et aussi sa photo, mes deux faces. Ok. Mais vous voyez, je suis vraiment pas un génie d'Internet, hein. Ça, c'est sûr, hein. Raphaël, s'il vous plaît ! Allez, on se concentre. Camille a pas beaucoup d'amis, mais il a un paquet d'ennemis, hein. C'est-à-dire ? Ben, y a beaucoup de commentaires pas sympas, y a même des menaces, et puis ils sont tout un groupe à se moquer de lui. Et tu vois ça où ? Ici. Même des injures et des photos horribles. Waouh, j'aimerais pas être à sa place. Écoutez ça, j'ai trouvé un individu menaçant du nom d'Antoine, qui dit qu'il va l'attendre à la sortie de l'école pour lui fracasser la figure encore une fois. C'est incroyable, ça. Il y a des insultes, des injures. Il y a de la violence, même. Et du racket aussi, madame. Je viens de voir qu'Antoine lui demande 20 euros chaque semaine, sinon il lui fera beaucoup de mal. Ah, ben c'est pour ça que ses parents l'ont changé d'école. Je vois pas comment ça pourrait être pire, hein. Ben oui, le groupe lui demande de faire des défis hyper dangereux et interdits. Ça veut dire quoi tout ça ? Madame, ça veut dire que Camille est harcelée par beaucoup de monde. C'est pour ça les problèmes d'absence et de maladie. En fait, Camille a peur. J'en ai déjà vu des harcèlements sur des amis que je connais ou je connais pas, mais je m'en mêle pas. Moi non plus, je ne veux pas finir comme Camille. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ? Vous savez que le harcèlement est interdit ? Hein, qu'il est puni ? Oui, madame, je sais qu'on peut se faire virer de l'école. Non, mais pas seulement. Il est puni par la loi. Le harcèlement, il doit être dénoncé à la police. On peut faire de la prison pour ça. Quoi ? On peut aller en prison pour ça ? Pourquoi tu trouves que c'est pas assez grave ? Si, c'est hyper grave. Ça peut finir très mal. Mais oui. Oui, t'as raison. Et malheureusement, ça peut arriver. Et ça, c'est une bonne raison pour plus laisser faire. Madame, seule, on peut rien faire. Mais si on s'y met tous, c'est nous qui ferons peur. Oui, l'union fait la force. Madame, on n'a qu'à noter le nom de tous les harceleurs, d'accord ? Oui, et on vous donnera la liste des noms et des preuves, comme dans les films. Eh ben oui. C'est une bonne idée, les enfants. C'est ça, en fait. Il faut le dire à un adulte, comme ça, ça va les aider. Et surtout, avec votre enquête, on va les retrouver et comme ça, ils ne pourront plus harceler les autres. Ok ? Ouais, on sera là avec des enquêteurs du collège ! Ouais ! Eh ben, c'est une super idée, ça, les enfants. Je suis fière de vous, mes petits enquêteurs. Allez, allez ! Allez, asseyez-vous vite ! Allez, asseyez-vous tous ! Toi aussi ? Eh ben, je vous félicite, mes super enquêteurs. C'est vrai parce qu'en quelques jours, vous avez pris conscience du problème de Camille. Et surtout, vous avez compris qu'il fallait plus se taire pour lutter contre le harcèlement des enfants. Alors vraiment, un grand bravo ! Voilà ! Bravo à vous ! Madame, si l'on voit des cas de harcèlement, on le dira à nos parents pour qu'ils le signalent à la police. Et si ça arrive à un élève du collège, on vous le dira à vous, madame. Eh ben, bravo ! Vous êtes une super brigade ! Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Camille a décidé de venir à l'école et de rencontrer tous ses nouveaux amis qui l'ont aidé. Ouais ! On va enfin savoir si Camille, c'est un garçon ou une fille ! Ouais ! Eh ben, vous allez le savoir tout de suite, parce que je vais aller le chercher, ou la chercher dans le couloir. Vous vous demandez pourquoi je suis toute seule ? Camille est encore malade, madame ? Euh, non. Non, non. Camille est devant vous. Voilà. Camille, c'est moi. Mais Antoine et tous les autres, c'était qui alors ? Tous des profils inventés. Juste pour vous faire prendre conscience de ce qu'est le harcèlement. Et vous faire prendre conscience surtout qu'il faut plus se taire. D'accord ? Il faut le dénoncer, parce que ça peut vous arriver à vous ou à vos proches. Voilà. Il faut agir face au harcèlement. Madame, on continuera à patrouiller sur internet pour empêcher le harcèlement. D'ailleurs, vous voulez pas être notre chef des brigades enquêteurs ? Ah ben oui, ça j'accepte avec plaisir. Je veux bien être votre chef, alors... Vive la brigade des petits enquêteurs ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! » Pourquoi suis-en relou ? » « C'est parti, c'est parti !